Un petit morceau qui aurait pu être dans la rubrique historique, histoire du rock, mais bon là en même temps c'est parce qu'ils vont passer bientôt avance, donc j'ai mis The Tom Passion, Les Eternels, le groupe de soul, oui de soul, de Whitman Blues à l'époque, voilà le groupe vocal de Tom Passion mythique des 66 formé par Otis Williams, le seul toujours présent aujourd'hui, mais qui sera peut-être pas avance puisqu'on va en parler après, parce que, je sais pas, j'ai bien fait, il est toujours présent normalement, voilà depuis 59 quand même, il chante sous 4 ou 5 divers noms avant d'être The Tom Passion, Oh Mother of Mine est le premier single des Tom Passion sur le label Miracle en juillet 61, à partir de l'année suivante ils enregistrent pour Gordy Records, un nouveau label lancé par Barry Gordy, fondateur de la Motone, leur premier succès, When Come True, elle sort en avril 62 et se retrouve classée au Hit Parade, en 63 David Ruffin, intègre le groupe et devient le chanteur principal, il est magnifique ce David Ruffin, je vais mettre un lien, vous le verrez, qui chante et tout, un lien pour une petite vidéo sur scène, mais physiquement en 59 ou en 2016 ? Je l'en ai dit, il était magnifique en 59 ? Ah oui, oui, je parle de l'époque, c'est la modernité, c'est vraiment tout à fait extraordinaire, de toute façon il n'y a plus à lui. A partir de 64, les Tom Passion travaillent avec Smokey Robinson, du groupe The Miracle Smokey Robinson et ce grand et prolix compositeur et producteur, aussi bien pour d'autres groupes que pour The Tom Passion, tous les groupes de la Motone sont passés par sa plume, on dira. En 65, The Tom Passion place plusieurs titres dans le top 20 et obtient leur premier numéro 1 aux Etats-Unis grâce au titre qu'on vient d'écouter, My Girl. La chanson est écrite par Robinson pour mettre en valeur la voix de David Ruffin justement. C'est Paul Williams, bariton, qui règle les chorégraphies, mais Williams, malade, se suicidera en 73, un coup de pétard quand même, c'est tellement une petite histoire. Le style des Tom Passion est également caractérisé par leur tenue de scène et leur chorégraphie, il se distingue entre autres par leur élégance, vous verrez ça sur le lien que nous allons mettre, le total look. Les Tom Passion font un passage sur le label Atlantique en 76, puis reviendront à leurs premières amours chez Motone. Leurs titres ont été repris des dizaines de fois, mais en particulier, je citerai Otis Wedding, Michael Jackson, Steve Wonder, Marvin Gaye, puis j'en passe, il y en a des cinquantaines. Voilà, donc venez avance, puisqu'ils sont avance, venez avance, revivre la légende de ce groupe aux 40 albums tout de même. 40 albums ? Voilà.